Le charpentier Le charpentier par son travail avait permis à son épouse et à son fils unique d'accéder à une certaine aisance. Mais justement pour cela, son fils, unique par la force des choses car on avait prévenu l'épouse, enfanter une deuxième fois la tuerait, son fils devait connaître la valeur du travail et non l'arrogance des enfants de riches. Un jour que le fils était encore plus rouge de colère et d'impatience que d'habitude, le charpentier lui dit « Prends ce marteau, il est à toi, je te le donne. Tu sais où sont mes clous. Et là-bas, regarde, il y a une poutre. Elle sera maîtresse en ta maison lorsque j'en ferai le toit, le jour où tu te marieras. Dorénavant, lorsque tu te mettra en colère, tu viendras prendre un clou et tu le planteras avec ton marteau dans ta poutre. Cela afin de te calmer. » Et le fils fit ce que son père lui dit. Il tapa si fort sur la tête du clou qu'il s'en sentit soulagé. Mais sa colère, son impatience revinrent quelques heures plus tard et il planta un deuxième clou. Et toute la journée, il agit ainsi car souvent il était insatisfait des autres comme de lui. Mais le soir, il se coucha, épuisé par son geste répété. Les jours qui suivirent, il agit de même, tout à sa rage. Et il se fatiguait à planter ses clous dans sa poutre, piqueté de tête de fer, fendant le bois. Et chaque soir, il était recru, s'effondrait sur son lit, ce qu'il détestait, car il n'aimait pas se coucher avant les adultes pour prouver qu'il était un grand. Alors, il apprit à contrôler son impatience, sa colère, car il comprit qu'il était plus facile de se calmer que de planter des clous. Et le nombre de clous plantés dans la poutre diminua. Certains jours, il y parvenait plus aisément que d'autres et sa rage augmentait avec sa fatigue. Alors, le lendemain, il méditait, se disait qu'il était inutile de se fatiguer. Un soir, le fils dit à son père, aujourd'hui, je n'ai planté aucun clou dans la poutre. C'est très bien, mon fils. Tiens, je te donne une tenaille. Elle est à toi. Dès demain, chaque jour où tu sauras ne pas perdre patience, tu enlèveras un clou de ta poutre. Le fils agit de la sorte. Mais certains jours, il n'y parvenait pas et il devait reprendre son marteau pour planter les clous qu'il avait arrachés. Et sa rage s'accroissait avec sa fatigue. Alors, le lendemain, il méditait pour parvenir à se calmer, à attendre. Et ainsi, à force de patience, le fils put dire à son père, le charpentier, « J'ai enlevé tous les clous de ma poutre. Viens voir. T'es très bien, mon fils. Tu as réussi à dominer ta patience et ta colère. Mais regarde ta poutre. Tous les trous que les clous y ont faits, elle ne sera jamais comme avant, comme ton âme. À chaque fois que tu te mets en colère contre toi ou les autres, tu plantes un clou dans ton âme. Et même si tu finis par enlever ce clou, il reste toujours une blessure. Alors, prends soin de ce que tu es. Ne te blesse pas. Et ne blesse pas les autres avec ton impatience. Travaille à fabriquer ce que tu veux plutôt qu'à le réclamer en vain. Voilà. Tu voulais une histoire, tu l'as entendue. C'est mon histoire. J'étais le fils du charpentier. Est-ce que je ne me suis jamais mis en colère ? Est-ce que j'ai contrôlé mon impatience durant mon existence ? Pas toujours. Pas souvent. Il est difficile d'être un homme comme le fut mon père. Mais tu vois, je suis devenu charpentier à mon tour. J'ai repris l'entreprise de mon père. Et je continue à fabriquer des toits sur ces terres sauvages que se partagent les doux coubors et les adjari, les mesquettes et les azéries. Pourquoi ? Pour que ces hommes et ces femmes, leurs filles et leurs fils, puissent se sentir en sécurité et avoir une poutre dans laquelle planter un clou les jours de colère. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements